À go, on lit dans le monde! Oh non! À go, on lit, c'est pas compliqué. C'est un mouvement pour donner le goût de lire aux jeunes de 14 à 20 ans. Même ceux qui ne sont pas capables de lire. Oui, intéresser les jeunes à la lecture, c'est l'objectif du mouvement À go, on lit avec ces quatre ambassadeurs que vous voyez, bien connus, Mehdi Boussaïdan, Mariana Madza, Pierre-Yves Roi-Démarais et l'humoriste animateur Kevin Raphaël, qui est avec nous d'ailleurs ce matin. Bonjour, Kevin. Hello, ça va bien? Ça va très bien. Le mouvement, donc, À go, on lit. Je pensais vous voir devant une bibliothèque remplie de livres. Mais non, mais j'en ai apporté un. Je me suis dit, regarde, c'est ça que j'aime, mon livre. Je veux juste montrer à tout le monde que je suis capable de lire. Maintenant, le mouvement À go, on lit, c'est vraiment le fun parce que c'est pour encourager les jeunes à la lecture, puis d'essayer aussi de trouver leur type de lecteur pour faire en sorte que les jeunes se mettent à triper un petit peu plus à la lecture. T'as des gens comme Maza, comme Pierre-Yves Roi-Démarais, qui sont des excellents lecteurs. Et t'as des gens comme moi, qui font partie des gens qui sont des moins bons lecteurs, que c'est un petit peu plus difficile, mais qu'on se dit, hey, tu sais quoi, on va juste au moins essayer. Puis je pense que c'est ça que mon message à moi de ta porte-parole aux jeunes, c'est, ça se peut que tu sois pas super bon, ça se peut que tu sois très pas bon, mais t'as aucun choix de ne pas essayer. Donc, essayons à lire ensemble. Oui, puis moi, je lis un livre par mois, j'essaye. Bien, pour moi, lire un livre pour un mois, c'est tellement difficile, t'as même pas idée, mais je le fais pour encourager les jeunes, parce que je sais qu'il y en a plein qui m'écrivent sur Instagram, puis qui sont comme, OK, là, moi, j'ai de la misère là-dessus, fait que là, moi, je fais une story Instagram, puis je demande, est-ce que vous avez des trucs pour les jeunes en lecture, tu sais? Donc, c'est vraiment le fun. Donc, c'est pour les jeunes de 14 à 20 ans. Vous dites que pour vous, c'est plus difficile la lecture. À cet âge-là, c'était comment? Est-ce que vous arriviez à lire des romans, à lire certains livres à cet âge-là? Ah! Je lisais les livres comme obligés de lire. Moi, j'aime beaucoup Mme Feliciello, Mme Grégoire, Mme Dufort, c'est mes profs à l'école, je les aime beaucoup, puis grâce à eux, je suis ici. Mais lire des livres que j'étais obligé de lire, c'était très difficile pour moi. Moi, je suis traumatisé par Artemis Fall. Artemis Fall, j'en fais des cauchemars à part aujourd'hui, mais lire des trucs de sport, Hockey le magazine, la biographie de Jack Robinson que j'ai lue, André Le Géant, que je suis en train de lire, bien, moi, ça me faisait triper parce que c'est ça, mon champ d'intérêt et c'est ça à quoi on lit. On essaie de trouver des livres dans ton champ d'intérêt. Tu as juste à faire le quiz www.agol.ca puis moi, je suis un beau-o-romantico. Bien, j'ai vu ça. Il y a un quiz, donc, avec plusieurs questions pour déterminer le genre de lecteur qu'on est. Puis j'ai vu ça, là, beau-o-romantico. J'ai eu le même profil. On a ça en commun. J'ai pas trop compris, par exemple, ce que ça voulait dire. Bien, bon, en fait, tu sais, c'est vraiment le fun parce que, mettons, l'année passée, il y avait peut-être 4-5 questions, en tout cas, moins de questions que cette année, puis ça te donnait ton style de lecteur puis ça te toffe. Tu sais, tu avais des livres que tu pouvais lire. Bon. Là, cette année, il y en a vraiment beaucoup puis ils sont drôles, tu sais. Puis c'est le fun à faire en famille où, toute seule, chez vous, sur ton CL, tu fais le quiz sur agol.cl, puis tu fais, ah, moi, je suis beau-romantico, voici les livres qu'ils me proposent. C'est ça, les suggestions de lecture associées aux différents profils. Exactement. Ça se peut que tu ne trippes pas sur les livres qu'ils te donnent, mais à la fin de la journée, au moins, ils te proposent quelque chose. Puis moi, c'est tout ce que j'aurais eu besoin plus jeune. Qu'on me dise, tu sais, Kev, toi, là, tu tripperais peut-être sur ce livre-là, tu sais. Bien oui, effectivement. Puis en terminant, Kev, peut-être un conseil que vous pouvez donner aux jeunes qui nous regardent ce matin pour peut-être leur donner le goût de commencer aujourd'hui ou cette semaine à ouvrir un livre? Les jeunes, je vous parle à vous autres, les jeunes. Moi, je lis tout croche, OK? Les lettres, ils bougent. Lire 10 pages, ça me prend une heure. Je suis le pire lecteur de l'histoire de l'humanité. Mais tu sais, ce que j'ai, c'est le goût d'essayer. Donc, je te conseille ou je te souhaite parce que c'est tellement le fun d'essayer puis réussir, là. Donc, essaye-le, demande de l'aide et pas pas d'utiliser les trucs de lecture comme prendre un surligneur pour suivre les mots ou y aller une page à la fois. Puis moi, je suis le gars qui écrit dans les livres parce que je comprends pas les mots. Donc, vas-y, fonce. La lecture, c'est le fun, c'est pour tout le monde puis t'es capable de réussir. J'adore ça. C'est moi, je suis capable. Toi, t'es capable. Donc, à go, on lit. Pendant les prochaines semaines, on va voir des capsules du genre dans les médias sociaux, donc un petit peu partout pour initier les jeunes à lire, à apprendre vos trucs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Kevin. Merci. Oui, tout pour une autre beau romantico. Excellent, à la prochaine.